Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'oreille absolue. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est que l'oreille absolue, ce que c'est aussi que l'oreille relative. On va faire des exercices assez marrants pour justement voir comment savoir si vous avez l'oreille absolue ou si quelqu'un a l'oreille absolue. Je n'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai invité quelqu'un qui l'a, c'est Mélissa. Salut ! C'est une amie qui est chanteuse de jazz, qui a étudié la musicologie au conservatoire de Sydney, qui a commencé la musique par le piano et qui maintenant joue du thérémine aussi, c'est ça ? C'est tout à fait ça. J'ajouterais juste que je n'ai jamais pris des cours de chant, mais j'ai beaucoup chanté dans des chœurs depuis l'école primaire, donc ça aide beaucoup. Si je fais cette vidéo, c'est principalement parce que ça m'est arrivé assez souvent lorsque des personnes voyaient que j'étais capable de reconnaître rapidement des notes que quelqu'un jouait sur un piano sans regarder quelles étaient ses notes. J'étais capable de les reconnaître. Et ces personnes tout de suite me demandaient « Ah, tu as l'oreille absolue ? » Et non, je n'ai pas l'oreille absolue. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire sans l'oreille absolue. Et c'est aussi cette vidéo parce qu'il y a pas mal de vidéos qui expliquent ça justement avec ce test, avec le test des notes au hasard sur un piano. Ça, on va voir que même sans l'oreille absolue, c'est quelque chose qui est possible de faire, de reconnaître ces notes-là. On va attaquer et on va faire pas mal d'exercices assez variés et assez marrants à faire qui vous permettront, vous allez voir, de savoir si vous avez l'oreille absolue ou si vous voulez tester quelqu'un pour voir s'il a l'oreille absolue. Alors le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice, c'est un exercice avec un fichier audio qui contient des notes qui sont jouées de façon aléatoire. C'est un truc que j'ai préparé à l'avance. Évidemment, j'ai changé l'ordre des notes pour ne pas savoir quelles étaient les notes, qui sont des notes aléatoires dans la gamme de Do majeur. Donc c'est soit Do, soit Ré, soit Mi, soit Fa, soit Sol, soit La, soit Si. Je vais jouer le fichier audio et nous, il faut qu'on retrouve les notes. T'as le droit de dire en anglais si tu veux, en français, comme tu veux. Ok ? Ok. Prête ? Le but, c'est pas d'être le plus rapide possible, c'est d'être sûr de la note qu'on dit à l'oral. Et ça commence par un Do pour nous aider, ça nous donne une référence. Do, Fa, Fa, Ré, Si, Mi, Do, Sol, Ré, Voilà, donc vous avez vu, tous les deux, on n'a pas de difficulté à trouver les notes qui sont jouées. Ça, n'importe quel musicien qui a une oreille un peu expérimentée, qui a un peu d'expérience, qui a peut-être fait quelques exercices de reconnaissance de notes, il sera capable de faire, de trouver ce genre de choses. D'autant plus que c'est assez facile parce que, enfin, je parle surtout pour moi, c'est dans la gamme de Do majeur. Et moi, c'est beaucoup dans cette gamme de Do majeur que j'ai appris plein de choses. En général, c'est dans cette gamme-là qu'on apprend à reconnaître les intervalles. Donc, c'est assez facile comme exercice. On va passer à un exercice un petit peu plus dur. Donc là, ça ne va sans doute pas commencer par Do, je ne sais pas. C'est des plus grands intervalles, c'est dans la gamme chromatique. Des fois, ça va monter vraiment haut et aller vraiment bas. Et ça va être plus difficile, je pense. On va voir. La bémol. La bémol. La bémol, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. On va vérifier. Ok, c'était un La bémol. Bon, moi, j'ai pensé que c'était un La. Première erreur. On continue ? Ré. Ré. Mi bémol. Mi bémol. Oui, c'est ça. Bon. Continue. Ré bémol. Tu penses quoi, toi ? Je dis Ré. Ouais, c'est ça. Bon. Je me suis trompée. Bon, là, comme vous avez vu, j'étais moins à l'aise. J'ai fait quelques erreurs. la raison principale c'est que quand on est en Do majeur moi je fonctionne pas mal par rapport aux intervalles en fait dans la gamme de Do majeur et c'est assez facile, je repère les intervalles et je reconnais comme ça les notes dès que c'est des intervalles qui sont un peu plus compliqués donc avec des quintes augmentées, des quintes diminuées des septièmes majeurs, des neuvièmes mineurs et bien c'est plus difficile pour moi de me repérer et encore plus si jamais ça passe sur des notes avec des dièses ou des bémols donc là je perds un peu mes repères et si vous voulez tester quelqu'un pour voir s'il a l'oreille absolue faites lui des notes espacées en jouant un coup un dièse un coup une note pécart avec des grands intervalles et vous allez voir si la personne à l'oreille absolue elle reconnaît la note de façon directe ou plutôt si elle calcule les intervalles entre les notes moi c'est ce que je fais je calcule les intervalles entre les notes et a priori Mélissa toi c'est pas ce que tu fais tu arrives à reconnaître les notes c'est vrai j'aime bien travailler avec les intervalles surtout s'il y a une phrase à chanter j'aime bien donner une logique un sens harmonique à la phrase mais si j'ai pas ça et c'est hors ce contexte là je peux utiliser ce repère d'accord donc tu as l'oreille absolue tu arrives à reconnaître les notes hors contexte et en plus les intervalles et tout tu connais et tu les utilises des fois c'est ça ? oui c'est ça ça m'apparaît simple ok maintenant on va faire un exercice un peu plus difficile j'ai demandé à Mélissa de chanter une note elle va la chanter je vais vérifier si c'est la bonne note en jouant sur un piano est-ce que tu es prête ? on va bien F dièse F dièse ok si 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 Un petit peu bas, mais c'était ça. Très bas, même. Ré bémol. Ré bémol. OK. Sol. Sol. J'ai dit le bas. Un petit peu bas, ouais. C'était à peu près ça. Si bémol. Si bémol. Ouais. OK, là on a fait cet exercice. Milicia y est arrivée assez bien. Il y a des moments où vous avez remarqué qu'elle était un petit peu basse. Alors, en fait, elle m'a expliqué la raison qu'elle pense. C'est que ça fait pas mal de temps qu'elle travaille avec un piano qui est accordé quasiment un demi-ton plus grave. Et que du coup, ça t'a réaccordé ton orie absolue, c'est ça ? Je pense que c'est possible de faire des petits ajustements dans le cerveau pour arriver confortablement à faire de la musique si quelque chose est mal accordé. Ouais. OK. Moi, d'expérience, donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait exprès de lui proposer des intervalles qui étaient difficiles. J'ai pas fait Ré et Fa ou Ré et Sol. J'ai fait Ré et La bémol ou Ré et Si bémol. J'ai fait exprès de prendre des intervalles pas évidents. Si vous faites ce test à un ami et que vous êtes en train de jouer, par exemple, un Ré et qu'il vous dit Mi bémol ou Do dièse, c'est possible qu'il ait l'oreille absolue et qu'il soit pas très précis. S'il vous dit Fa, il y a des chances que non. Si vous vous dites une note qui est très éloignée, il y a des chances que non, en fait, il n'est pas, il ne perçoit pas de façon absolue par rapport à la note et qu'il ne voit pas par rapport à une zone autour de la note, comme c'est le cas de Mélissa, qui des fois est un petit peu basse parce qu'en ce moment, elle bosse avec un piano un peu sécordé, un peu grave. Et s'il est très éloigné, c'est a priori qu'il n'a pas l'oreille absolue. On va faire un autre exercice maintenant, assez marrant. Maintenant, je vais sortir un générateur de fréquence, quelque chose qui génère une fréquence, une fréquence donnée aléatoire, et on va voir, enfin pas aléatoire, c'est moi qui vais la choisir, et on va voir si tu arrives à reconnaître les notes. Est-ce que tu es prête ? Sure ! Je veux dire un Mi bémol, mais presque un Mi. Ok, ouais, un Mi bémol aiguille. Attends, je vais changer. C'est prêt. J'ai envie de dire Si. Attends, je vais changer. C'est plutôt un Si bémol. Un Si bémol grave. C'est entre le La et le Si bémol. Ok, bien, bien. Alors là, ce que j'ai fait, pour moi, ça fait partie des meilleurs exercices à faire si vous voulez tester quelqu'un et son oreille absolue. Vous avez remarqué que ce n'est pas pour rien que j'ai fait des glissendo, en fait. Quand je suis passé d'une note à une autre, j'ai fait oui, 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 oui. Parce que ça, en fait, ça fausse un peu l'oreille de quelqu'un comme moi qui a une oreille relative, et ça permet de tomber sur une fréquence et que la personne n'ait pas de repère. et doit être obligée, doit être forcée de reconnaître cette note de façon absolue. Maintenant, on va faire un autre exercice. Mélissa m'avait dit, quand je l'ai rencontré, que ce qui était très pratique avec l'oreille absolue, c'est que, en fait, tu peux commencer un standard, tu peux commencer un morceau, sans avoir de notes repères, c'est ça ? Oui, ça peut être utile de venir proposer un standard, une tonalité, et commencer direct, sans un intro, des musiciens. Ça peut être surprenant, et c'est drôle de pouvoir le faire. Ça, c'est utile, pour le coup. Absolument. Il faut le chanter, oui. Et de savoir toujours dans quelle tonalité, on va chanter, ou on va pouvoir chanter n'importe quelle chanson. Ok. On essaie ça sur quelques standards ? Ok. On essaie sur... Tu me proposes quoi comme standard ? Je suis très fan de... J'aime bien des bonnes ballades, et je propose donc Misty, qu'on veut chanter en dos, dommageux. Ok. Vas-y, continue. Ok, donc... One, two, three, four, one, two... Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. Continue, ou... Non, on fait juste ça. On en fait un autre, on fait... Stomping at the Savoy. Ok. Ça, on redémarre. Ok. Quand tu veux. Ok. Donc... A one, a two, a one, two... Savoy, the home of sweet romance. Savoy, when you're at a glance. Savoy, gives happy a chance to dance. Ok. Un autre ? How about... It's all right with me. Sol minère. Ok. Non, ça va être aussi bémol à majeur du coup, mais première note. Ouais ? Ok. Sol mineur. Premier raccord, sol mineur. Ouais, c'est ça. One, two, one, two, one, two... It's the wrong time, and the wrong place. Your face is lovely, it's the wrong face. Cool. C'est vrai que c'est pratique. En plus, on a fait du do, du rêve bémol, du sol mineur. C'est ça. C'est pas évident à enchaîner, et c'est vrai que... Ouais, voilà. Bravo. J'espère que ces exercices vous ont plu, autant qu'à nous de les faire. Est-ce que tu trouves ça plutôt utile ou plutôt gênant d'avoir l'oreille absolue ? Je sais que c'est une question qu'on pose assez souvent aux personnes qui l'ont. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça dépend du contexte et ce qu'on veut en tant que musicien. Je peux dire que pour chanter du jazz, oui, c'est hyper utile d'avoir le repère, de toujours savoir à peu près dans quelle tonalité on va chanter une chanson tout de suite, alors que beaucoup d'autres chanteurs doivent chercher la tonalité. Donc, avoir cette sécurité, c'est vraiment très chouette. Mais, par exemple, pour jouer du clavessin, où le diapesan bouge beaucoup, selon l'époque, selon l'instrument, laisse tomber quoi, c'est pas possible. Donc, après, il y a toutes sortes d'entraînements, ça s'entraîne comme tout autre musicien. Et c'est pas juste le fait d'avoir l'oreille absolue qui fait un bon musicien, il faut travailler aussi. Et il y a des moments où ça te gêne d'avoir l'oreille absolue ? Ça peut faire une sorte de mal de mer, ça peut avoir des mauvaises sensations. Si je suis quelque part et j'entends quelque chose qui est mal accordé, pour jouer un instrument transposant aussi. Ouais, transpositeur, ouais. C'est ça. D'accord. C'est vraiment une sensation un peu comme un mal de mer, c'est ça ? Pour moi, c'est désagréable, c'est pas très confortable. Et c'est ça qui est très chouette, de travailler un instrument, par exemple, comme le Thérémine. On n'a pas de repères physiques, on n'a pas de boutons ni de pistons, et il faut vraiment écouter autrement avec une intensité. Ouais, c'est un peu un instrument pour ceux qui ont l'oreille absolue, non ? Non, je pense que je connais beaucoup de gens qui en jouent et qui ont d'autres repères. C'est ça que je veux dire, c'est que ça peut aider beaucoup pour ce genre d'instrument, parce qu'il faut une précision. Mais on peut quand même travailler autrement, on peut trouver d'autres repères. Ok, merci. En conclusion de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ce sera plus clair aussi pour vous qu'est-ce que c'est que l'oreille absolue, comment savoir si quelqu'un a l'oreille absolue. Sachez que ce qui est important pour un musicien dans la musique, c'est d'être capable de reconnaître les couleurs d'accords, donc les intervalles aussi au sein d'une mélodie, et surtout les sensations que procurent ces mélodies ou ces accords. Ça, c'est quelque chose que tout le monde perçoit, tout le monde qui écoute de la musique perçoit, et qu'un musicien doit savoir maîtriser. Alors que la hauteur des notes dans un accord, par exemple, ça peut être très pratique de savoir les repérer pour un musicien, et c'est assez facile pour ceux qui ont l'oreille absolue, mais c'est quelque chose que les gens ne s'intéressent pas trop à ça, ils ne perçoivent pas trop ça, ils perçoivent la couleur de ce qui est amené par les mélodies et les accords. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous conseille d'aller jeter un oeil aux musiques, au travail de Ménissa. Je vous mettrai des liens, elle est en train d'enregistrer un CD, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc un CD qui va bientôt sortir, je vous conseille d'aller voir, d'aller cliquer sur les liens qui sont dans la description de cette vidéo, et puis d'aller voir ce qu'elle fait, tout simplement. Merci Martin ! À bientôt ! Yeah ! Wait till I catch you mean little tiger ! Oh 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 ! Hold that tiger ! Hold that tiger ! Hold that tiger tiger ! Hold that tiger tiger ! Hold that tiger now ! Hold that tiger now ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501